Bienvenue à toi sur ma chaîne nouvellement renommée Solange Coaching Mieux-être. Comme tu dois t'en douter, Solange, c'est moi ! Je suis coach, conférencière, crusinière, auteure, je vais vous présenter mes bouquins, et bien sûr youtubeuse et créatrice du groupe Facebook Crudivore Francophone qui compte aujourd'hui plusieurs milliers de personnes et qui se veut un groupe très ouvert et respectueux, qui a été renommé Crudivorisme sous toutes ses formes. Donc quelques petits mots sur comment je me décris en tant que coach. Je me décris comme une coach bien, B-I-E-N, B pour bienveillante, I pour intuitive, E pour empathique et N pour naturelle qui sont des notions très importantes pour moi. Et voilà, présentation rapide de mes trois livres publiés depuis 2014, oui je crois le premier 2014, petit guide du débutant en alimentation vivante et la recette crue, dont je suis en train de travailler sur une nouvelle version beaucoup plus complète, dont le nouveau titre sera Se régénérer par l'alimentation, Découvrir, Comprendre et Conseils pratiques, a priori ce sera ça le nouveau titre, Maigrir facilement sans sport et sans compter les calories, Grâce à l'alimentation hypotoxique, où je décris un peu autre chose que la... J'oppose un peu à la théorie des calories, donc c'est pas du tout ça, et je décris différents types d'alimentation hypotoxique, donc grâce à cette façon de manger, on va pouvoir déjà trouver la façon hypotoxique qui nous convient, parce que moi je suis vraiment pour l'ouverture, pour la souplesse, pour la personnalisation, et donc l'idée c'est de trouver une alimentation hypotoxique qui nous convienne, et de manger à sa faim, comme on veut, sans se restreindre, sur les quantités, voilà. Et un dernier livre qui est une transcription d'une interview d'un crudivore, de Bernard Mercier, crudivore, depuis 35 ans, donc aujourd'hui ça fait beaucoup plus que 35 ans, et bien d'autres livres en préparation. A l'origine, j'ai créé cette chaîne en 2014, pour partager du contenu sur les thèmes de l'hygiène de vie globale naturelle, avec une prédilection pour les liens alimentation, santé, et en particulier la réalimentation hypotoxique et le crudivorisme, dont différents types de crudivorisme au fur et à mesure des années, mais aussi des thèmes annexes, comme le parentage alternatif, les éco-villages, le développement personnel, et quelques petits autres sujets, mais voilà. Déjà, à l'origine, c'était ces thèmes-là. Avec les années, j'ai continué mon développement personnel, j'ai augmenté en compétences, en expériences, j'ai coaché plusieurs dizaines de personnes, et je peux dire aujourd'hui que j'ai ajouté d'autres cordes à mon arc. Notamment, un gros thème sur lequel je n'ai pas trop osé parler pendant des années, ça a été le burn-out et la fatigue chronique. Alors, je parlerai de ce sujet plus amplement et en détail dans plein d'autres vidéos, des vidéos longues, des vidéos courtes, sur Facebook également. Et juste pour résumer, j'ai vécu 10 ans dans cette situation, à partir du moment, ça a commencé quelques mois après la naissance de mon premier enfant. Je précise qu'actuellement, j'ai trois enfants, dont une belle-fille. Comme il est recomposé, beaucoup de monde, beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, le thème de l'énergie, attention, je connais bien. J'ai vécu 10 ans dans cette situation, et je peux dire que ça fait un an et demi que vraiment je m'en suis sortie et que j'ai une énergie en moyenne, je pense, meilleure que la moyenne des gens, alors que j'étais vraiment en situation de grand grand burn-out fatigue chronique où j'étais halitée, je pouvais à peine me lever, c'était vraiment terrible. Et je m'en suis sortie grâce à différentes choses que j'ai mises en place et que je transmets aujourd'hui dans mes coachings et que je vais vous transmettre aussi en vidéo petit à petit. Il y a vraiment beaucoup de choses. Autre chose, avec le temps, j'ai élargi mon coaching. Quand j'ai démarré, c'était très spécifique alimentation. Et bien que l'alimentation touchait à plusieurs choses, donc ça pouvait englober aussi d'autres choses, mais c'était très spécifique. Aujourd'hui, avec toutes ces années de pratique, de développement personnel et où j'ai pu améliorer mes compétences, mon expérience, c'est un coaching qui est global, mais adapté à votre situation où je vais pouvoir aussi vous transmettre sur d'autres thématiques comme par exemple la gestion de votre argent, les revenus passifs, la gestion du temps et des priorités extrêmement importantes, surtout si on est en fatigue chronique. Les relations, la communication en particulier avec notre partenaire de vie, avec nos enfants. Et je voudrais profiter du relancement, du renouveau de ma chaîne YouTube pour introduire un nouveau sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui me tient très très à cœur. Mais je n'ai pas osé parler, c'est un sujet qui est nouveau pour moi depuis 4 ans et demi. Je ne sais pas comment décrire ce thème-là, mais ce qui me vient, c'est ma foi en Dieu, en Jésus-Christ. J'ai vécu quelque chose de très fort il y a 4 ans et demi. Je n'étais pas du tout croyante. Je croyais en l'univers, en une force supérieure, en dame nature. Mais j'ai vécu quelque chose de très fort. Et aujourd'hui c'est extrêmement présent dans ma vie, je pense que c'est important. Et c'est la base en fait. C'est vraiment la base pour moi, c'est ma relation avec Dieu. Et je pense que ça fait partie intégrante de moi, de ma façon d'être et de transmettre aussi. Donc certainement que j'en parlerai dans mes vidéos. Dans tous les cas, j'ai envie d'être dans la tolérance, dans le respect, il n'y a pas de souci. J'ai juste envie de partager qui je suis. Et ça c'est quelque chose qui est très fort pour moi, qui prend de plus en plus de place dans ma vie. Et je sens que c'est extrêmement puissant. Et pour finir, quelques mots sur mes grands rêves et objectifs à moyen et long terme. Le premier, créer un habitat à grouper, qui soit aussi lieu d'accueil. Donc pour des événements hebdomadaires ou plus ponctuels, pour des stages, des vacances, de l'accueil divers et variés, sur les thèmes qui me tiennent à cœur. Donc l'hygiène de vie globale naturelle, avec notamment une alimentation hypotoxique et une éducation alternative. Et deuxième très gros projet, créer une chaîne de fast-food afin que l'on puisse avoir accès plus facilement et dans plein de villes en France et pourquoi pas dans le monde, à une alimentation hypotoxique et même crudivore. Donc ce serait une chaîne de fast-food crudivore, mais aussi végane, sans gluten, sans lactose, bio, sans sucre ajouté. Voilà, c'est déjà pas mal. Et en fait, ce qui permettrait à beaucoup de monde, en fait, c'est une alimentation qui correspondra à beaucoup de profils. Voilà, ça c'est pas que du sans gluten, ou que du végan, ou que du sans lactose, etc. Ça regroupe plein de régimes alimentaires différents, peu importe pourquoi les personnes ne veulent manger comme ça. Même les personnes qui n'ont pas ces régimes alimentaires-là peuvent manger des produits qui correspondent à ces critères-là. Et bon, là, ça fait très longtemps que j'ai développé toute une gamme de produits qui correspondent au profil fast-food, avec des choses, si le burger, peut-être pas burger, mais plutôt sandwich, avec du pain fait à base de graines et de légumes séchés au déshydrateur à basse température, des gâteaux à base de dattes, par exemple, des samosas, des makis, voilà, des petites choses qui sont vraiment dans le style fast-food classique. Voilà, si on les voit, on ne pense pas forcément que c'est du cru. C'est... Ben voilà. J'en parlerai seulement dans de prochaines vidéos. Et donc, en mettant des j'aime, en vous abonnant, en partageant mes vidéos, c'est aussi ces projets-là que vous soutenez. Donc, pour résumer, si aujourd'hui, vous vous intéressez à améliorer votre santé, votre bien-être, votre bonheur, votre relation avec les autres, votre vie, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou d'autres vidéos si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. La paix sur vous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada